et yo tout le monde aujourd'hui petite vidéo très rapide sur la tourmente où je vais vous donner une astuce pour monter rapidement en point voilà au moins jusqu'à 100000 sans trop de difficultés donc voilà ça vous permettra quand même d'avoir pas mal d'arbées tout ça c'est cool donc voilà peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette astuce vu qu'elle a déjà été donnée sur d'autres chaînes youtube anglophone notamment notamment celle de phoenix master qui est une chaîne d'ailleurs que je vous recommande je vous mettrai un petit lien dans la description donc voilà l'astuce bon déjà de base je pense que tout le monde le sait je vous conseille de faire le niveau de difficulté le plus haut sur les deux premières parties vous aurez le bonus en points mais après la technique en fait si vous voulez ça va être de faire que du combat automatique voilà là concrètement je suis monté à 100000 points sans faire un seul combat sur cette tourmente là et donc l'intérêt c'est que grâce au combat automatique ben voilà vous allez juste paramétrer vos combats pour que les cinq combats se fassent automatiquement donc il ya une option d'ailleurs dans les paramètres que vous pouvez régler pour que ça s'enchaîne sur les combats à la suite et donc pour ça on va faire une équipe exprès pour ça donc voilà forcément je vous conseille une équipe avec peut-être un healer ça peut être utile mais c'est pas obligatoire on peut mettre des healer off donc notamment avec les capacités comme guérison le saut souffle vital qui peuvent être intéressants les capacités comme abnégation aussi forcément harvis avec son anneau il est très intéressant voilà c'est un exemple de combo sans soigneur l'intérêt aussi c'est de mettre voilà dans votre composition on va partir faire le combat je vais vous montrer ce que ça va donner l'intérêt pour la composition voilà c'est de mettre aussi des persos bonus parce que comme ça vous allez pouvoir déjà avoir vos persos qui vont être buffé et en plus vous allez avoir si vous voulez le double pa donc si vous voulez mon harvis il est quasiment à 9999 points d'aptitude alors que j'ai jamais joué le perso surtout qu'en plus en week-end double xp vous allez gagner du 12 pa par 12 pa donc c'est vraiment très intéressant donc voilà franchement honnêtement ça vaut vraiment le coup surtout que la tour monte c'est assez chiant à faire quand même moi ça me gave j'étais tellement fainéant à la fin que je faisais même plus le niveau de difficulté le plus élevé avec mes double points quotidiens franchement je fais tout en difficile en automatique maintenant en moyenne moi je devais calquer peut-être un ou deux élèves xyr par jour parce que je n'étais pas connecté voilà toute la journée mais franchement ça vous permet de faire autre chose à côté vous lancez juste à chaque fois les combats automatiques et voilà ça vous fait gagner vos petits points tranquillement donc voilà pour ceux qui peut-être ne faisait plus du tout la tourmente et j'espère que ça vous fera peut-être revenir dessus parce que c'est vrai que ça vaut quand même le coup pour toutes les orbes et puis voilà je pense pas que j'ai grand chose à dire à part le fait voilà pour vos compositions de pas prendre deux persos qui soit vraiment squishy donc qui ont pas de deux points de défense ou de résistance très bas franchement ça passe avec énormément de persos j'ai pas vraiment une composition à vous monter en particulier moi je mettais à chaque fois des persos ou sur lesquels j'avais besoin de fermer les pas et puis voilà ça passe tout seul quoi parce qu'on est sur des ennemis qui sont niveau 35 donc voilà on va se laisser sur ça normalement la prochaine vidéo ça sera peut-être une vidéo soit invocation pour le coup soit une vidéo battle du coup toujours pas qui est toujours pas sorti d'arène avec mon vd et puis ouais bon voilà la petite lucina qui est morte c'est pas bien grave dans tous les cas on devrait quand même faire toutes les maps donc voilà on se laisse sur ça salut salut tu m'envoies et Sous-titrage ST' 501